Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous souhaite une excellente semaine. Alors j'ai dans la tête la chanson de Bonnie Tyler, It's a Hadek. Je crois que je l'ai très mal prononcée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, alors, bon, sincèrement, je vais être honnête avec vous, je sais pas ce que va donner la guidance, mais pour moi on est sur la fin d'une relation amoureuse, clairement, voilà. Une relation de laquelle vous avez eu énormément de mal à sortir. Mais là je pense que sincèrement, c'est vraiment la fin, 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 bon. Ok, donc on va voir de toute façon. Alors, je suis très très fière de vous présenter ce jeu, voilà, le Zendala de la collection Astraya. Astraya m'a contactée et c'est mon premier catho, donc je suis très fière de le présenter, parce que d'abord j'ai choisi cet oracle, je le trouve très beau, vous allez voir l'extrait, il est super beau, coloré, magnifique. Et on a franchement besoin de couleurs en ce moment. Donc voilà, et on me l'a offert, donc je trouve que c'est normal que je le présente. Aujourd'hui, voilà, certains peut-être ne vont pas apprécier, mais j'assume complètement. Voilà, parce que j'estime que c'est normal, c'est mon premier cadeau. Je suis très fière d'avoir ce cadeau. Donc voilà. Donc je vous le montre, parce que franchement je le trouve super joli. Bon de toute façon, je vais faire ma guidance, entre autres, avec celui-ci. Aujourd'hui, bien sûr, je vais le tester. Je vais utiliser également l'oracle d'Anka. Et puis, la base, pour moi, un de mes jeux préférés, c'est la triade. Alors on va regarder un petit peu. Donc pour moi, on est sur la fin d'une histoire. Si vous attendez un retour, etc. Alors peut-être il y a quelqu'un qui vous contactera, c'est possible. Mais pour moi, vous avez pris une décision là. Oui, alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, vous voyez, vous êtes partie de quelque chose. Vous êtes en silence, avec une personne, certainement. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un déséquilibre entre votre cœur et votre mental. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque votre abondance. Et moi, je vais vous dire franchement, je pense que c'est une relation. Voilà. Il y a quelque chose de bloqué, mais qui va se débloquer. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui. On me dit que peut-être votre corps a souffert d'une situation. Oui. Vous êtes peut-être en train de finir de travailler votre blessure de trahison. Je pense qu'en face, il y a une personne qui vous a trahi. Voilà. Tout simplement. Ne soyez pas étonnés. En ce moment, les énergies sont un peu particulières, étant donné qu'on abandonne l'ancien. Donc, il se peut qu'il y ait des situations, des choses comme ça, qui font remonter encore vos blessures pour voir où vous en êtes. Là, vraiment, vous pouvez vous sentir un peu inconfortable. Parce que tout ce qui est obsolète, vous allez le dégager. pour garder ce qui vibre avec vous, en fait. Avec les personnes que vous êtes aujourd'hui, tout simplement. Donc là, on me parle de renouveau. Ça peut être également un déménagement. Et on me dit, c'est suite, effectivement, à un gros chakra. Il y a eu quelque chose qui vous a fait tomber. Voilà. Alors, c'est parti pour cette guidance. S'il vous plaît, j'espère que vous allez tous très, très bien. Écoutez, regardez. Vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau. Oui. Et vous avez bataillé. Vous avez bataillé. Voilà. Vous vous êtes défendu. Ça a été difficile. Ce qui a été difficile, c'était ce schéma répétitif de sacrifice. D'accord ? Oui. On parle bien de vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Vous avez perdu beaucoup d'énergie. Et on me dit, effectivement, c'est en lien avec une personne avec qui vous aviez un lien, justement. Voilà. Et on me dit, ça vous a vraiment, vraiment plongé dans le mal-être. Ça a été vraiment difficile pour vous. On va essayer d'avancer et de voir. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Pour certains, certaines, vous avez peut-être même eu besoin de voir un thérapeute, un coach. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Quelque chose qui s'est écroulé. Oui, parce qu'en fait, ce que l'on me dit, c'est que... Alors, peut-être, vous avez été dans la fuite émotionnelle. Parce que cette situation était tellement difficile à vivre que peut-être, vous avez compensé d'une certaine façon. Parce que la souffrance émotionnelle était telle que peut-être vous n'avez pas supporté. Et du coup, dans la fuite, vous vous êtes protégé d'une certaine façon. Mais peut-être qu'aussi, du coup, vous n'avez pas accueilli vos émotions comme elles auraient dû être accueillies. Vous voyez ? On me dit, sur un plan mental, enfin, ça a franchement été la confusion. Ouais. On me dit, ancrez-vous bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Bon, moi, je pense que quelqu'un vous écrit. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oh ! Alors, quelqu'un vous écrit. Sincèrement, je pense que vous allez dire non. Voilà. Parce que, visiblement, cette personne vous a énormément blessé. Donc, j'ai le sentiment que, là, je parle à des personnes qui n'attendent pas qu'un ex revienne, qui ont eu énormément de chagrin, qui sont tombées, clairement, mais qui se sont relevées aussi, qui sont passées par des choses difficiles, c'est clair, mais qui ont réussi à se relever. Vous voyez, on voit encore les preuves. Et ça a été très, très dur. Parce que je pense qu'à la base, vous avez cru que cette personne était faite pour vous. Et puis, finalement, on va essayer d'avancer, de voir ce qui s'est produit. Il y a eu de la trahison. Ça vous a fait remonter de la trahison. Et peut-être pas que, d'ailleurs. Mais là, vous êtes en passe de réussir sur un plan financier. C'est ce que je vois. Alors, on me dit, vous avez trouvé une nouvelle clé. Et vous êtes parti d'une situation. Vous avez pris une décision. Bon, ça ne veut pas. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça. On me dit, vous écoutez votre âme, aujourd'hui. Voilà. Vous écoutez ce qui vous fait vibrer. Et pour moi, vous êtes centré sur vous. Beaucoup plus sur vous qu'auparavant. Oui. On me dit, quelque chose se fluidifie. Alors, effectivement, peut-être que vous étiez entre le cœur, le mental. Enfin, voilà. C'était peut-être un petit peu confus. Mais là, on me dit, quelque chose se fluidifie. Et vous êtes devant une nouvelle porte. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? C'est le oui. Voilà. Oui. Alors, ce que l'on me dit, il y a eu beaucoup d'angoisse et de peur. Et je pense que c'est lié à une relation. Peut-être que cette relation vous a fait remonter beaucoup de choses. D'accord ? Certainement de nombreuses blessures. Ce que l'on me dit, c'est que dans cette relation, vous avez eu du mal à poser vos limites. Vous avez eu du mal à vous affirmer. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'inconscient, bien entendu, qui vous faisait penser que vous n'aviez pas le droit d'être heureux. Il y avait une non-acceptation du bonheur. Parfois, de manière inconsciente, on pense qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit, qu'on ne mérite pas. Vous voyez ? Bon. Alors, je vais vous dire clairement ce que vous avez vécu sur cette relation. C'est... Alors, c'est la fin. D'accord ? C'est vraiment la fin. Mais pour moi, il y a eu un traumatisme énorme. Le traumatisme est énorme. Vraiment. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Mais vous trouvez une clé. Vous trouvez une clé. Vous allez sur un nouveau départ. Moi, je pense que la clé, c'est le nouveau départ. Vous arrivez à déverrouiller quelque chose. Voilà. Ça, c'est la carte du vol. Quelqu'un vous a pris quelque chose. Excusez-moi, mais... Quelqu'un vous a pris quelque chose. Voilà. Je suis désolée. Parce que... Oui, oui. On me parle de vol. De perte. On va essayer de voir. Parce que... Il est possible que vous ayez vraiment un lien spécifique avec cette personne. Et peut-être cette personne vous a rejeté. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Disons que cette personne n'a peut-être pas honoré son contrat jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, oui. En tout cas, vous avez été clairement dans l'épreuve. Mais pour moi, on me dit, c'est la fin. D'accord ? C'est la fin. Vous, vous êtes énormément culpabilisé de répéter en boucle les mêmes schémas. Les mêmes schémas. Bon. Ça ne sert à rien, de toute façon, de vous sentir coupable de quoi que ce soit. Voilà. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Par contre, vous pouvez faire en sorte d'améliorer les choses. Et de faire en sorte que ça change. Et que vous ne reproduisiez plus les mêmes choses. D'accord ? De toute façon, on me le dit. Vous avez dit stop. Voilà. Donc, vous avez su vous positionner. D'accord ? Peut-être que ça a été long. Peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. Voilà. Parce qu'on me dit, vous avez vu clair. Vous avez vu clair sur le fait que cette personne, vous mettez dans le mal-être, clairement. Vous étiez en insécurité constante lorsque vous étiez avec cette personne. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Alors. Eh oui. En fait, là, ce que l'on me dit, c'est qu'une personne en face de vous a déjà dû vous bouffer vos énergies. Et peut-être même, même si vous n'êtes même pas en communication avec elle, il est tout à fait possible que cette personne, par rapport aux pensées qu'elle a pour vous, vous envoie des sentiments négatifs. Là, c'est ce qu'on me dit avec ça. Voilà. C'est-à-dire que peut-être ses frustrations, sa colère, c'est vous qui la prenez. En pleine face. Donc, faites attention à ça. Si vous devez couper des liens toxiques, faites-le. Ah. Faites-le. Vous pouvez couper les liens toxiques par des méditations, des soins énergétiques. Avec l'archange Michael, vous pouvez très bien le faire. Et ça marche très bien. Bon. Bien sûr, il faut le faire régulièrement. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Je ne vais pas les prendre comme ça. Tiens, je vais aller les, hop, les chercher. Oui. De toute façon, je vous l'ai dit, vous allez vers du renouveau. Vous allez clairement vers quelque chose de plus prospère. Bon. Parce qu'on me dit précédemment, avec cette personne, il y avait constamment du conflit, des disputes, du conflit, des désaccords. Enfin, clairement, vous étiez en opposition. Voilà. Il n'y avait pas d'harmonie à l'intérieur de cette relation. Il n'y avait pas d'harmonie. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Voilà. Et on me dit, vous avez beaucoup appris et vous vous êtes élevé. Donc, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à même de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et cette relation, vous avez fini par comprendre, même si ça a été difficile et souffrant, parce que vous aimiez cette personne indéniablement, vous avez compris que cette personne, elle vous a clairement plongé dans l'illusion. Alors, vous avez préféré partir. Oui. Alors, bon, clairement, il y a eu du mensonge dans cette relation. Voilà. Cette personne vous mentait. Clairement. Cette personne jouait un personnage. Elle n'était pas elle-même. Vous le saviez. Voilà. Vous le saviez. Bon. Votre intuition le disait, mais vous avez écouté votre mental. Voilà. Tout simplement. Bon. Et du coup, vous avez dû vous accorder un pardon par rapport à ça. Voilà. Bon. Écoutez, ce n'est pas la peine de vous faire des milliers de reproches. Le principal, c'est que vous avez fini par sortir de là. Pour certains, vous êtes encore en colère contre cette personne. D'accord ? Il y a encore beaucoup de colère. Un cardon. Un pardon. Un cardon. Un cardon. Bon. Je ne sais pas. Peut-être que ça existe. que vous n'avez pas accordé à cette personne. Parce qu'il y a une trahison que vous n'avez pas digérée. Voilà. Bon. Laissez-vous le temps nécessaire. Laissez-vous le temps dont vous avez besoin pour vous réparer et pardonner à cette personne. Oui. En fait, vous avez eu un gros choc émotionnel. Il y a quelque chose vraiment qui s'est écroulé. Et du coup, votre enfant intérieur, il a bien morflé aussi, quoi. Il a bien morflé aussi. D'accord ? Mais là, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de vous réparer. Excusez-moi. On me dit, la méditation peut vous aider. On me dit, il y a eu de l'auto-sabotage de votre part. Et c'est lié à vos blessures d'enfance. D'accord ? Voilà. Bon. Le principal, c'est de le savoir et d'essayer de travailler pour faire en sorte que ça change. De toute façon, vous partez vers autre chose. Vous voyez ? Écoutez. Moi, j'ai le cadeau, l'épanouissement, le voyage. Vous partez vers de nouveaux horizons. Là, vraiment, on est sur... On est sur le nouveau départ, là. Vous laissez tomber une situation. Vous êtes sorti de l'illusion. Ça a été dur. Parce que sincèrement, je vois le traumatisme et le choc émotionnel. Mais là, c'est bon. Vous êtes bien décidés, hein ? Ouais. Bon. Alors, je vais vous dire ce qui va se produire. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, vous écrire. Et très honnêtement, je pense que c'est cette personne. Et pour moi, là, la décision que vous allez prendre, elle est claire, nette, définitive, tranchante. Et vous n'allez pas revenir dessus. Là, je parle à des personnes qui font le choix de fermer la porte définitivement. Mais vraiment, là, c'est... Ah oui. Définitivement. Voilà. Je sens la puissance. Là, je sens la puissance de la décision. Vous avez eu beaucoup de mal à en sortir. Mais alors, quand vous avez pris la décision, là, je peux vous dire... Je pense que cette personne peut arriver avec un bouquet de fleurs, tout ce qu'elle veut. Je pense que là, je ne sais pas ce qui s'est produit. Vraiment. Peut-être, peut-être, j'en parlerai dans une autre guidance. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Je vais essayer de voir après quand même, peut-être. Oh, je suis curieuse. Non, mais parce que là, c'est lourd. Hum. Oui. Là, vous mettez un terme. C'est... Là, c'est... Il n'y a pas de négociation. Pas de négociation. Ah oui. Vous avez mis du temps à partir. Mais alors, par contre, là, c'est... Pas de négociation. Voilà. Voilà. Eh bien, oui. Là, pour moi, c'est la fin. La fin. Vous mettez un terme, un lien. Peu importe lequel. Là, il y a vraiment une décision qui est tranchante, qui est définitive. Parce que, peut-être, vous vous êtes rendu compte que cette personne, alors que vous, vous l'aimiez, était en concurrence avec vous. Peut-être était dans l'égo, le rapport de force. Vous l'aimiez à tout prix, mais juste par égo. Alors que vous, vous aimiez cette personne. Mais en fait, cette personne s'est comportée comme votre ennemi. Tout simplement. Voilà. Et vous avez préféré prendre du recul par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous êtes des personnes où vous avez pu acquérir beaucoup plus de sagesse. Donc, c'est sûr. Oui. De toute façon, vous avez eu de la clarté par rapport à une situation. Je ne sais pas concrètement ce qui s'est produit. Mais vous avez eu de la clarté. Là où il y avait des zones d'ombre, il n'y a plus eu de zone d'ombre. Il y a eu de la clarté. Ah oui. Il y a eu du doute. Ah oui, cette personne a mis votre cerveau en bouillie. Voilà. Clairement. Eh bien, il n'y a plus de doute. Et on me dit, ça y est, de toute façon, vous vous protéger du malheur, de ceux qui vous font du mal. C'est terminé. Alors là, je vais vous dire, j'ai affaire à des personnes qui ont énormément souffert. Mais, aujourd'hui, vous savez vous protéger des mauvaises personnes, de celles qui vous bouvent votre énergie. C'est fini. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous retrouvez de la paix, de toute façon. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît pour les personnes qui me regardent ? Alors, je vais vous dire. Du coup, cette personne-là, elle a bloqué votre abondance. Voilà. Donc, votre abondance est bloquée. Mais je vous assure qu'elle va se débloquer. Oui. Cette personne avait une mauvaise influence. Cette personne avait une mauvaise influence sur vous. C'est ce que l'on me dit. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Alors, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, je vois le lien sacré. D'accord ? Un lien amoureux. FJ ou autre. voilà. âme-sœur. Mission-vie. Aussi. Voilà. C'est pour ça. Franchement, j'ai eu deux cartes d'un coup. Non, je suis contente de vous les montrer. Parce que franchement, au vu de votre histoire, c'est lourd. Là, il y a quelque chose qui arrive de très, très bon pour vous. Qui vous apporte de la stabilité. Que ce soit une mission de vie ou un lien. Un lien amoureux. Peu importe, c'est un lien sacré. Quelque chose arrive là. Ah non. Franchement, oui. Quelque chose arrive. Bon, de toute façon, ce que l'on dit, vous allez vers votre étoile. Donc, pour moi, là, voilà, je vous retrouvez de la sérénité, du bien-être. Voilà. Par contre, une ancienne personne pourrait bien vous dévoiler certaines choses. Voilà. Parce que moi, je vois que des secrets pourraient être révélés. Voilà. Donc, peut-être que vous allez savoir certaines choses concernant cette personne. On me dit surtout, lorsque cette personne revient, après, c'est à vous ou pas d'accepter. Vous souhaitez fermer la porte définitivement, ne pas répondre au message, ne pas ouvrir la porte à cette personne, vous en avez tout à fait le droit. parce qu'au vu de la personne en question, ça ne serait peut-être pas très bon pour vous d'un point de vue émotionnel. Voilà. C'est à vous de voir, après. On me dit, une personne va vouloir vous parler, vous dire des choses. Oui, peut-être. Vous êtes très intuitive. Donc, écoutez votre intuition. Est-ce que cette personne vous dit la vérité ou pas ? Vous voyez, ce sera à vous de voir. Ah oui, de toute façon, j'ai les messages, il n'y a rien à faire. Ah oui, mais sauf qu'on me dit là, à ce moment précisément. Vous allez prendre une direction. Bon. Allez. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Vous avez perdu votre liberté. Oui. Cette personne vous a enfermé dans quelque chose. Elle vous a enfermé dans l'illusion. Elle vous a fait peut-être des promesses qu'elle n'a pas su tenir. Elle vous a peut-être dénigré même et mis en concurrence avec d'autres personnes. Franchement, je vais vous dire à ce moment précisément, lorsque vous étiez avec cette personne, vous n'étiez même plus vous-même. Vous n'étiez plus vous-même. Et quand tout a éclaté, vous avez été très déçus. Il y a eu quelque chose. Je vais prendre un autre raclapé pour regarder cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez augmenter votre taux vibratoire. D'accord ? Donc, forcément, vous allez vibrer de nouvelles personnes avec vos fréquences vibratoires. Donc, c'est sûr que toutes les personnes qui ne sont plus au même taux vibratoire que vous, ça va être difficile. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Vous allez vers la réussite, clairement. Oui, pour moi, il va y avoir de la clarté. Vous allez avoir de la clarté ? Et peut-être que, tout simplement, vous allez avoir de la clarté parce que, lorsque vous allez revoir cette personne, si vous la revoyez, voilà, vous allez voir la supercherie à plein nez. Je vous assure. Parce qu'on me dit quelque chose, ce rééquilibre. Il y a quelque chose qui n'a pas été équitable précédemment qui va l'être. Donc, peut-être tout simplement où, effectivement, cette personne va vous révéler des choses ou bien, quand vous allez revoir cette personne, je ne sais pas depuis combien de temps vous ne la voyez plus, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes. que vous allez vous dire « Mais comment ? Mais comment je n'ai pas vu ça ? » Bon. Alors. Ouais, parce qu'on me dit là, vous fusionnez avec toutes les parts de vous. Là, je parle à des personnes qui ont travaillé vraiment parce qu'il y avait quelque chose en lien avec votre famille, quelque chose que vous répétiez et le choix que vous faites et la clé, c'est de ne plus répéter les mêmes choses. Voilà. Vous sortez peut-être d'un schéma sacrificiel. Plus de sacrifice. C'est fini. Et vous l'avez sollicité. Moi, ce que l'on me dit là, c'est que où vous avez prié, où vous avez fait des choses, voilà, des méditations ou autres, en tout cas, vous avez sollicité à vos guides de vous sortir de là. Ah oui, vous retrouvez la paix. Alors, je vais finir là et après, j'aimerais bien voir cet autre là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Parce qu'on me dit votre santé a pu être mise à rue d'épreuve. Oui. On me dit, voilà, là, peut-être encore pour l'instant, vous êtes dans des moments un peu inconfortables, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est juste pas sager. Comme je vous ai expliqué, là, on essaye d'enlever ce qui ne nous convient plus par rapport aux personnes que l'on est aujourd'hui. Donc, il peut y avoir des choses qui remontent. C'est normal. Mais vous allez vers le bonheur. vous êtes dans une fin de cycle. Pour certains, vous allez partir déménager. Alors, je prends encore un petit peu de l'enca, là, du jeu, et après, je vais regarder un peu pour la personne en face, là, qu'est-ce qui s'est produit, là ? La respiration peut vous faire du bien parce qu'on me dit peut-être, il y a eu et il y a encore beaucoup de colère. Vous avez eu un gros choc émotionnel. Voilà. Bon. Ça a été très difficile. Donc, du coup, on me dit, respirez. Excusez-moi, du coup, je vais aller prendre un autre jeu parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est produit. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour la personne en face, l'autre dont on parle, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, peut-être, vous avez été avec cette personne dans une relation qui était plutôt secrète, discrète. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Vous, ce qu'on me dit, c'est que... Oui. Vous, ce que l'on me dit, en fait, c'est que vous aviez pensé que cette situation allait évoluer, allait avancer. Voilà, c'est ce que l'on me dit. Et en fait, cette personne vous a rejeté parce que moi, j'ai la carte du nom. je sais ce qui s'est passé. C'est une personne qui vous bloquait. Cette personne, en fait, vous avez voulu partir déjà. Voilà. Et cette personne revenait en permanence dans votre vie parce qu'elle ne voulait pas que vous partiez. Et peut-être pour vous retenir, elle vous a promis des choses et des choses et des choses et des choses. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Elle vous a brisé le cœur, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a... Moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous a volé. Oui. C'est quelqu'un qui veut vous proposer un rendez-vous. Pour moi, on est dans la manipulation. Alors, j'ai la carte du pervers narcissique. Ça ne parlera peut-être pas forcément à des pervers narcissiques, mais en tout cas, à des personnes narcissiques, c'est sûr, et manipulatrices. Alors, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne ou son entourage, mais il y a des gens qui ont fait quelque chose. Voilà. Pour que tout ça n'aboutisse pas. Mais c'est quelqu'un qui vous écrit quand même. Mais on me dit de vous écouter. Alors là, j'ai les deux. On me dit quelqu'un vous écrit, mais attention, écoutez votre intuition. pas votre mental, votre intuition. N'oubliez pas qu'on est quand même sur une personne qui connaît l'art de la manipulation. Oui. Oui. De toute façon, vous allez prendre une décision. Alors, voilà le problème. Je vais vous expliquer. Vous allez prendre une décision parce que cette personne-là qui manipule en permanence n'a fait aucun travail sur lui. Que les choses soient très claires. Cette personne n'a pas du tout raison pour laquelle vous êtes partie, d'ailleurs. Parce que là, alors, bon, je ne veux pas critiquer les gens qui ne font rien pour avancer. Chacun a son rythme maison. Lui, c'est, vous savez, le petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Non, je suis désolée. Je préfère en rire qu'en pleurer. Vraiment. Ah oui. Oh. C'est quelqu'un qui... Jouer un personnage. Oui, alors, ce qu'on me dit, c'est une personne extrêmement matérialiste, bref, avec toutes les failles narcissiques possibles et imaginables, donc très centrée sur le paraître, le travail, voilà, qui porte des masques en permanence, c'est-à-dire en société. Je me montre comme quelqu'un de charmant, charmant, mais je fais vivre un enfer. Lorsque je suis en privé, incroyable. Oui, c'est clairement quelqu'un qui vous a trahi. Alors, qu'est-ce que cette personne a fait, là ? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne ? Oui, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Ah, ça dépasse l'entendement. C'est une personne qui est en couple. Alors, peut-être, elle vous l'a cachée. Peut-être, elle ne vous a pas choisi. Voilà, elle s'est mise avec une autre personne. Mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui, en plus, c'est ça qui est quand même extraordinaire, vous a peut-être proposé quand même d'avoir une relation durable. D'accord. Vous voyez ? Bon, alors, oui, c'est quelqu'un qui a bouffé votre énergie. Vous étiez peut-être en lien. FJ, c'est possible. mais là, on est sur quelqu'un qui... On est sur... Excusez-moi. Plein de choses qui arrivent là. On est sur quelqu'un qui n'a pas du tout bougé. Voilà. Par contre, moi, je vais vous dire ce qui se passe. Pourquoi cette personne, elle revient là ? Parce que, alors, je pense que vous, peut-être précédemment, vous les courriez après, mais alors, c'est terminé, ça. C'est-à-dire que je pense que cette personne se rencontre, se rencontre, se rencontre, oui, vous allez la rencontrer aussi, c'est possible. Oh ! Non, il va galérer. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous. Sauf que moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui est en couple. Et ça a été up and down avec cette personne. Vraiment, ça a tout le temps été comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Donc, je pense que la trahison, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui était en couple. C'est quelqu'un qui est capable de vous amener un cadeau. Oh, laissez tomber. Moi, le sentiment que j'ai, c'est quelqu'un qui, en vrai de vrai, pour être honnête, va vouloir revenir pour du charnel parce que j'ai le sentiment que de ce point de vue-là, ça se passait très bien. D'accord ? Qui peut venir avec un bouquet de fleurs ? Vous dire qu'il vous aime alors que ce n'est pas la vérité parce que c'est quelqu'un qui est en couple. Je le répète. Donc, après, c'est à vous de voir. C'est pour ça, je vous dis, faites attention. C'est quelqu'un qui est trop axé. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. Moi, je vous le dis. C'est une personne extrêmement matérialiste qui ne voit que les intérêts matériels ou charnels parce que je pense qu'on est sur un profil avec beaucoup d'addictions. D'accord ? Voilà. Alors, je vais vous dire un truc. ça secoue un peu le premier quand même. Je vais vous dire sa femme à cette personne ou la personne avec qui il est. C'est une femme qui est enceinte là. C'est une femme qui est enceinte. Voilà. Je ne vais rien dire parce que je ne vais rien dire. C'est quelqu'un qui vous bloque. Voilà. Je vous le dis clairement. C'est une personne qui est juste là pour vous bloquer. Après, lui, le déluge. C'est ce qu'il a cru. C'est une personne qui veut le contrôle sur vous. Mais sur toutes les autres aussi. Non, mais parce que je pense que vous le savez. Vous n'êtes pas la seule. C'est incroyable un truc pareil. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Je vais m'arrêter là après. Ce que l'on me dit, c'est que cette personne, cette personne, pas vous, cette personne. Moi, je suis convaincue. Oui, il y a un enfant. Moi, je vous dis qu'il y a un enfant. Voilà. Bon. Il y a un enfant. quand vous allez lui claquer la porte au nez, parce que majoritairement, je pense que c'est ce qui se passe, mais vraiment dans la très, très grande majorité. C'est-à-dire que là, la souffrance a été telle que c'est terminé. Je vais vous dire que là, cette personne, elle va avoir du mal à accepter. beaucoup de mal. Parce que c'est quelqu'un qui, que vous avez toujours accepté, malgré ses allées et venues. Et là, quand vous allez dire non, je pense qu'il ne s'y attend pas. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On me dit, il y a une personne qui va revenir en vous disant qu'il vous aime. il peut même vous ramener un bouquet de fleurs. Voilà. Et on vous dit, écoutez votre ressenti et votre intuition. Parce que là, moi, je pense, dans 90% des cas, c'est du mytho. C'est du mytho. Eh oui, ça pique. c'est inimaginable. Ouais, blocage. C'est quelqu'un qui veut vous bloquer. C'est quelqu'un qui veut que du charnel avec vous. Voilà. Clairement. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, de toute façon, je regarde le temps. Ah bah c'est bon. Alors, cette personne, voilà, moi je vous dis, quand elle revient, faites attention. De toute façon, vous n'êtes pas obligés de répondre. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, vous le savez très bien. Vous, vous êtes en fin de guérison, mais je pense que pour la majorité, vous êtes vraiment, vraiment en fin de guérison. Bon, il y a peut-être encore de la colère qui s'expulse, etc. Laissez faire. Laissez faire. Vous êtes en fin de cycle. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous êtes inconfortable, si vous n'avez pas trop où vous en êtes, etc. Ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Essayez de vous recentrer. Voilà. Essayez de vous recentrer. Respirez. Méditez. Faites des soins. Voilà. Ne paniquez pas. Parce que pour moi, vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a un lien sacré qui arrive pour vous. Vraiment. Donc voilà. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.